... Bonsoir à tous et merci de regarder TV7. On est ensemble pour deux heures d'infos en direct. Après la mode du tatouage, l'heure du détatouage, c'est en tout cas une tendance qui progresse. Beaucoup de personnes tatouent et consultent des médecins pour enlever ces dessins, pourtant normalement indélébiles. Un chercheur bordelais a créé une technologie laser innovante pour améliorer cette technique du détatouage. Irisium a été récompensé la semaine dernière au Forum Santé Avenir à Bordeaux. On en parle sur ce plateau avec notre invité. Dans un instant, c'est le PDG de cette entreprise. Du sport au programme comme chaque lundi, dans Saut Sportif, gros plan sur le sport scolaire. Et puis le meilleur du sport amateur, c'est comme toutes les semaines avec Rematch dans Saut Sportif. Et puis dans Top Rugby, on revient bien sûr sur la déroute de l'équipe de France face à l'Angleterre. C'était hier dans le tournoi des 6 nations. Mathieu Dalzovo en reparle ce soir avec un invité qui connaît bien. Le 15 de France, c'est Adrien Pellissier, le talonneur de l'UBB. Et tout de suite, les titres de votre journal. De nouvelles annonces sur le stationnement payant à Bordeaux. Alain Juppé a présenté aujourd'hui plusieurs mesures, et notamment la création du Pass 52. Il doit permettre aux résidents de faire profiter du tarif préférentiel à une deuxième voiture un jour par semaine et toute l'année. Enquête ouverte à Bordeaux après l'agression de trois personnes devant un bar gay du centre-ville ce samedi. Un acte condamné par le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, Frédéric Potier, qui était justement en visite à Bordeaux ce lundi. Opération escargot des auto-écoles ce matin pour protester contre une ubérisation du permis de conduire menacée selon elle par un rapport parlementaire qui pourrait favoriser les plateformes en ligne au détriment des auto-écoles traditionnelles. La météo, des températures toujours fraîches demain matin entre 1 et 3 degrés, mais un grand soleil, vous le voyez dans l'après-midi, qui va réchauffer l'atmosphère jusqu'à 12 degrés pour la maximale du jour. Des annonces très attendues concernant le stationnement payant à Bordeaux, la question d'un moratoire concernant l'extension des parcs-mètres dans certains quartiers n'a pas été résolue, mais des comités locaux consultatifs vont être créés afin de valider ou non la mise en place du stationnement payant extra-boulevard ou encore dans le quartier du Grand Parc ou bien des bassins à flots. Mais la mesure phare annoncée cet après-midi par Alain Juppé, c'est la création du Passe 52. Il y a d'abord la question de la deuxième voiture. Pour faciliter le stationnement de cette deuxième voiture, le samedi en particulier, où elle n'est pas utilisée pour aller travailler, nous allons créer ce que j'ai appelé le Passe 52, c'est-à-dire la possibilité, c'est un peu technique, pour les titulaires d'un macaron, qui leur donne la possibilité de stationner dans la journée, toute la journée, pour 15 euros par mois, donc la possibilité de stationner 52 jours supplémentaires gratuitement, pourquoi 52 ? Parce qu'il y a 52 semaines dans l'année et donc 52 samedis. Donc ça sera un ballon d'oxygène pour la deuxième voiture ou pour les visiteurs occasionnels qui viennent rencontrer leur famille dans le secteur réglementé. Dans l'actualité également, cette triple agression homophobe. Samedi à Bordeaux, trois hommes ont été roués de coups devant un barguet du centre-ville. Ils ont porté plainte, une enquête a été ouverte. Et en visite justement à Bordeaux, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Frédéric Potier les a rencontrés cet après-midi au siège de l'association Le Girophard. Dominique Parmentier était sur place. C'est ici, devant le barguet Le Buster, rue de Cursol, au moment de la fermeture, samedi vers 2h du matin, que les trois hommes ont été agressés. Cinq jeunes hommes à qui ils ont refusé une cigarette les ont roués de coups, accompagnés d'insultes homophobes. Les insultes que tout le monde connaît, donc je ne répéterai pas bien évidemment. Les insultes, les coups, il y a quand même deux des victimes qui ont été jetées à terre et qui ont été rouées de coups de pied, donc autant vous dire que l'agression a été d'une violence extrême et extrêmement rapide, tellement rapide que les victimes n'ont même pas eu le réflexe de se défendre ou de rendre les coups. Ils étaient dans une démarche de sidération totale. L'un d'eux, sauné et blessé au visage, a dû être transporté au CHU de Pellegrin. Les deux autres ont été plus légèrement touchés. Encore sous le choc ce lundi, ils n'ont pas voulu nous raconter ce qui leur est arrivé. Le plus dur, c'est psychologiquement, nous explique le président de l'association de défense des LGBTI. C'est lui qui les a accompagnés samedi au commissariat pour porter plainte. Une démarche difficile, mais nécessaire, insiste-t-il, face à une recrudescence des agressions homophobes. Il y a 15% d'augmentation d'actes LGBTphobes en plus. On peut quantifier ça à une agression LGBTphobe tous les trois jours. Donc oui, il y a une augmentation et il y a une augmentation qui est liée, il ne faut pas se le cacher, depuis le mariage pour tous. C'est pourquoi il demande aux délégués interministériels venus rencontrer les victimes plus de volonté, plus de moyens pour lutter contre ces discriminations. Quel plan d'action ? Quoi mettre en place aujourd'hui pour que ça n'arrive plus et que si ça arrive, on ait des plateformes d'alerte automatique dont les gens puissent se saisir ? Il y a des lignes d'écoute qui sont gérées par des associations. Il y a aussi une campagne qui a été lancée dans l'éducation nationale par Jean-Michel Blanquer avec un numéro vert, avec un guide, avec là aussi des formations d'enseignants. Donc c'est tout un dispositif que nous mettons en place. Ce n'est pas simplement une action ponctuelle, mais c'est une politique d'ensemble. Oui, la visibilité peut toujours s'améliorer. Quant aux moyens, on a une enveloppe d'1,5 million d'euros par an qui nous permet de faire quand même beaucoup de choses. Oui, on peut toujours faire mieux. C'est tout ce que souhaite la communauté LGBTI, l'association Girophare en particulier. Voilà le délégué interministériel Frédéric Potier qui était donc à Bordeaux dans le cadre du lancement d'une grande enquête sur le racisme et l'antisémitisme ce lundi. Une politique de lutte contre les discriminations avait été engagée il y a déjà plusieurs années par la ville avec la création de l'Observatoire bordelais de l'égalité. Cette enquête lancée aujourd'hui est accessible à tous sur le site bordeaux.fr. Et c'est un collège qui a fait beaucoup parler de lui, celui de Parent Puir, qui doit être construit au milieu des vignes en pleine polémique autour des pesticides et de leur dangerosité. De nombreuses voix se sont élevées, vous le savez, contre ce projet et notamment le collectif de parents d'élèves de Parent Puir. Nous serons dans quelques instants en ligne normalement avec Ludovic Coutan, le délégué de ce collectif d'élèves de Parent Puir qui rencontrait aujourd'hui le conseil départemental pour proposer une solution face à ce conflit. Dans l'actualité, 81 voitures d'auto-écoles rassemblées ce matin sur la place des Quinconze dans le cadre d'une mobilisation nationale dans le viseur de ces professionnels de la conduite. Un rapport parlementaire à venir qui préconiserait un recours aux auto-écoles en ligne pour payer moins cher son permis de conduire. Les moniteurs y voient bien sûr un danger pour leur activité mais aussi une formation plus onéreuse qu'il n'y paraît. Franck Poirot. 81 voitures d'auto-école garées sur la place des Quinconze à Bordeaux ce lundi matin. Les responsables de ces centres de formation à la conduite montrent leur mécontentement et leurs inquiétudes. Dans leur viseur, un rapport d'une députée de la République en marche, Françoise Dumas, ils préconisent un recours aux plateformes numériques ou auto-écoles en ligne pour faire baisser le prix du permis de conduire. Il oscille aujourd'hui entre 1500 et 1800 euros dans une auto-école classique. Leur représentant explique que cet enseignement dispensé par ces auto-écoles en ligne n'a de formation que le nom. Nous, nous avons des salles, nous avons des formateurs, nous sommes en salle en train d'expliquer le code de la route. On ne donne pas un simple DVD à une personne pour qu'il travaille tout seul. Expliquer aux gens ce qu'est telle chose de telle chose, sur un DVD, personne ne lui explique. Nous sommes là, je veux dire, pour recevoir les questions, pour répondre aux questions. Écoutez, moi, c'est de la formation. Ces auto-écoles affichent des prix aussi longs autour de 750 euros pour un permis de conduire, soit deux fois moins cher qu'une auto-école classique. Mais pour ces dernières, ce prix n'est qu'un prix d'appel. Il ne tient pas compte du besoin d'heures supplémentaires. De leur côté, les auto-écoles en ligne expliquent qu'elles obtiennent des taux de réussite de 70% au permis de conduire. Faut répondre les auto-écoles classiques. Pour elles, ce taux ne dépasserait pas les 30% de réussite. Pour l'unique, le syndicat d'auto-écoles classique pensait que le recours aux auto-écoles en ligne pourrait faire baisser le prix du permis de conduire relève de l'illusion. Elles prétendent peser, elles font croire, elles sont soutenues par le gouvernement et par des gens qui connaissent très peu le métier et qui ont donné des sous, donc ils ont un budget communication qui est assez conséquent. Nous, on est des petits artisans commerçants, donc on n'a pas ces budgets-là. Et on tient à dire qu'on a une réelle qualité de travail et on encourage les gens à bien se renseigner parce que ce qu'ils vendent, c'est de l'enfumage, ni plus ni moins. Pour réellement faire baisser le prix du permis de conduire, les auto-écoles classiques préconisent entre autres une baisse des charges et notamment de la TVA. Elles pèsent actuellement 20% du prix dans l'obtention du fameux papier rose. Elles craignent à terme, avec la généralisation du recours à ces plateformes en ligne, une forme d'ubérisation de leur activité. Une matinée à la rencontre des commerçants impactés par le mouvement des Gilets jaunes, à l'initiative de la ville de Bordeaux et de l'association de commerçants la ronde des quartiers, les commerçants bordelais justement pourront rencontrer plusieurs structures pour s'informer sur les démarches et les aides à leur disposition. Ce sera donc demain matin. Et de son côté, la CCI a réaffirmé son soutien aux commerçants et promet d'aller à la rencontre de ceux touchés par ce mouvement des Gilets jaunes. Et justement, le maire de Bordeaux, qui tenait ce matin une conférence de presse, a une nouvelle fois demandé aux Gilets jaunes de stopper les manifestations qui entraînent chaque samedi leur lot de débordements. Alain Juppé a annoncé que la question de maintenir ou non le marathon de Bordeaux se posait. Écoutez. Je m'interroge là-dessus. Le marathon est prévu le 27 avril, si je me souviens bien, un samedi soir. Et malheureusement, il faut prendre une décision très vite parce que si on l'organise ou si on décide de ne pas l'organiser, il faut que la décision intervienne dans les tout prochains jours. Donc je me rapprochais du préfet, des maires des autres villes concernées puisqu'ils passent sur des communes périphériques et puis de mes adjoints pour voir ce qu'on décide. Mais je crois qu'il y a vraiment la matière à réflexion. Un point sur l'épidémie de grippe qui s'intensifie en France et notamment en Nouvelle-Aquitaine. Vous le savez, c'est la région la plus touchée par cette épidémie. Depuis le début de la saison, 1100 personnes sont décédées à travers le pays. Cette année, le vaccin est moyennement efficace d'après les professionnels. Alors il faut bien respecter ses gestes simples. Se laver les mains régulièrement, tousser dans sa manche et utiliser des mouchoirs en papier à jeter immédiatement après leur utilisation. Du sport et un mot de football. Une nouvelle défaite pour les Girondins de Bordeaux. Les Bordelais se sont inclinés 1 à 0 face au PSG en terre parisienne ce week-end. Ils pointent désormais à la 13e place du classement. Prochain match ce dimanche contre les 14e. Toulouse, ce sera à 15h au stade Matmut Atlantique. Et puis dans Top Rugby, on revient bien sûr sur la déroute de l'équipe de France face à l'Angleterre. Bonsoir Mathieu Dalzovo. Vous en parlez ce soir avec un invité qui connaît bien le 15 de France. Oui, effectivement. Adrien Pellissier, talonneur de l'Union Bordeaux-Bègle, était dans le groupe France la saison dernière en 2018. Ce n'était pas forcément mieux pour l'équipe de France lors du dernier tournoi. Mais là, on a quand même l'impression que le 15 de France a touché le fond du côté de Twickenham. Du coup, c'est tout l'engui français qui s'interroge ce lundi sur les mots qui pèsent sur cette équipe de France. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qui ne va pas ? On a beaucoup de questions, peu de réponses, parce que ces questions-là, on se les pose depuis longtemps. Donc c'est vrai qu'avec la venue d'Adrien Pellissier, on va voir, lui qui connaît bien le groupe France, comment il a vécu ça déjà. Est-ce qu'il est un peu dans le même état que nous aujourd'hui, c'est-à-dire un peu grogui par cette lourde défaite du côté de Twickenham. Et puis, on va voir s'il y a des solutions, peut-être, avec un acteur qui connaît très bien le groupe France. Merci beaucoup, Mathieu Dalzovo. Ce sera donc dans Top Rugby tout à l'heure. Et puis, un sport un peu moins populaire. Bordeaux a été retenu pour accueillir la 20e édition des championnats du monde de tennis de table vétérans. Ce sera en juin 2020. Près de 7000 personnes sont attendues pour cette compétition, où tout de même 80 pays seront représentés. Nous sommes passés devant le Qatar, le Japon et la Corée du Sud. C'est vous dire comme Bordeaux est une ville dynamique et attractive. Et c'est la première fois que la France va accueillir un tel championnat du monde de plus de 40 ans, avec cet esprit convivial, sportif, de partage, qui fait que ça ressemble à l'esprit bordelais. Et on est très heureux de voir arriver 80 pays du monde entier venir s'installer pour plus de 3 jours, peut-être une semaine, peut-être 15 jours. Donc c'est un grand plaisir pour ça aussi. Le principal, c'est de se faire plaisir, d'aller au bout de soi-même et de rencontrer du monde. Vous le savez, le tennis de table ou le ping-pong, c'est un sport pratiqué partout. C'est un sport que j'aime bien citer comme transgénérationnel, un des rares sports où un petit enfant peut jouer avec ses grands-parents sans se faire mal. Essayer au judo, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est un sport sympathique et ce côté sympa, convivial, doit être mis en avant. Il y a la compétition, il y a le haut niveau, il y a les équipes de France, mais il ne faut pas renier notre partie de convivialité. Et on revient sur ce collège de parents puir qui doit être construit au milieu des vignes et qui fait polémique depuis plusieurs mois maintenant. Nous sommes donc en ligne avec Ludovic Coutan. Ludovic Coutan, vous faites partie du collectif d'élèves de Paris en puir. Et après des mois de conflit, vous avez donc été reçu par le conseil départemental. Est-ce qu'il vous a proposé une solution satisfaisante aujourd'hui ? Oui, écoutez, une solution qui satisfait effectivement notre collectif de parents qui fait un combat acharné avec l'aide des associations environnementales. En fait, le projet est maintenu sur le terrain en face des vignes suite à l'annonce du passage de l'exploitation viticole du château Clément Péchon. Donc, M. Fayat a annoncé la conversion totale de son exploitation. Et à la suite de ça, le conseil départemental maintient effectivement le terrain en face des filles pour le futur collège de parents purs. Ce qui nous convient, car les enfants, durant toute la construction du futur collège, resteront en lieu et place en attendant la fin de la construction, pendant trois ans, sur le collège actuel. Donc, une conversion au bio pour ce terrain qui faisait polémique. On peut dire que l'affaire est conclue, elle est terminée maintenant ? Tout à fait. Pour nous, en tous les cas, notre combat de parents, on reste en vigilance. Nous avons, dans les prochaines étapes, nous allons rencontrer Mme Lucas, qui est la directrice générale du vignette de Clément Péchon, pour, en fait, si vous voulez, connaître le plan de conversion en bio avec les dates précises, qui est la seule garantie pour nous, par an, que l'annonce faite par M. Fayat sera bien exécutée durant les trois ans. Et nous allons suivre de très près, avec les associations environnementales, cette conversion au bio, qui va faire entre trois et quatre ans maximum. Et nous avons proposé, en fait, donc, une charte de fonctionnement entre le château, les associations environnementales, le conseil départemental, la mairie et le collectif de parents. Nous avons proposé cette charte de fonctionnement de façon à ce que nous puissions avoir une communication entre le château et donc la mairie et les parents sur toute la période d'épendage qu'il y aura à la suite de cette conversion en bio. Merci beaucoup, Ludovic Coutan. Est-ce qu'on peut rappeler quand est-ce que doit ouvrir ce nouveau collège pour conclure ? En 2022. Merci beaucoup d'avoir été avec nous au téléphone. On rappelle donc que cette affaire de collège au milieu des vignes, à part en puits, ressemble avoir trouvé une issue positive, puisque ces vignes vont donc se convertir au bio dans les prochaines années, avant la construction de l'établissement. Vous restez avec nous sur TV7. Dans un instant, avec notre invité, on va parler du détatouage et d'une innovation made in Talens pour enlever donc les tatouages avec un laser.